Le grand enjeu de l'histoire de la folie, ça a vraiment été de pouvoir distinguer le fou, la folie et le jugement de la folie. Et je pense que pendant très longtemps, fou et folie, par exemple, ont complètement été confondus. Le fait d'avoir pu dissocier les deux a permis, au début du siècle des Lumières, a vraiment permis à un moment donné de pouvoir s'apercevoir que ce n'était ni une malédiction, ni une possession, ni de l'animal en nous, mais vraiment quelque chose qui est propre à la condition humaine et qui peut faire à la fois sa grandeur et à la fois sa bassesse à d'autres moments, mais que c'est vraiment le propre de l'être humain parce qu'il pense, parce qu'il est doué de penser, que de créer en même temps la folie. C'est deux choses qui sont concomitantes et elles peuvent amener au génie, au génie dans l'art, au génie dans l'architecture, au génie dans les sciences. L'exemple que tout le monde connaît, c'est Redman qui est capable de faire des calculs absolument faramineux. Mais c'est aussi Jackson Pollock, c'est aussi des écrivains. Et en même temps, ça peut être des choses absolument atroces, ça peut être des crimes sanglants. Donc vraiment, la folie est inhérente à l'homme et ça, c'est la découverte qui s'est faite toujours avec le temps et avec le développement de la pensée, avec le développement de l'homme, avec le développement de l'homme comme entité unique et pensante. Ce qui a changé entre le Moyen-Âge et aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où on a reconnu que la folie n'était pas une question de possession diabolique ou de lumière divine et de dons donnés à quelqu'un, mais bien quelque chose d'interne à nous, d'interne à notre pensée, d'interne à notre raison, c'est qu'au fur et à mesure du temps, la folie a pu être assimilée à la raison, à la déraison et aussi à partir de ce moment-là que pouvoir parler avec les gens devenait un traitement valable de la folie. Il y a une distance très grande aussi au Moyen-Âge entre la possession et l'homme, au classicisme une distance un peu plus courte entre le retour à l'animalité qu'il y a en nous et l'homme, au siècle des mille lumières, la raison et la déraison, et avec Freud, et c'était vraiment l'initiateur, la folie est vraiment quelque chose à l'intérieur de nous. Elle nous appartient, nous en sommes responsables, nous sommes responsables de nos comportements, même s'ils sont fous, alors qu'on n'est pas responsable du fait qu'on a été pris par le diable ou qu'une partie d'animals réside en nous. Nous sommes responsables aujourd'hui de notre folie. Rops, comme les autres artistes de son temps, a été baigné aussi dans cette ère du temps et ce mot hystérie qui flottait un petit peu sur toutes les lèvres, au point presque de devenir une sorte de mode. Et même si on en trouve assez peu de traces, manifestement, dans sa correspondance, on peut rapprocher quand même pas mal d'œuvres qu'il a réalisées, de la gestuelle typique, de l'expression corporelle typique des hystériques. Huysmans, par exemple, dans ses célèbres et très belles critiques d'art, a évoqué l'hystérie justement pour parler de l'œuvre de Rops. L'exposition « Pulsions hystériques » est répartie en cinq parties. La première salle présente l'étymologie du mot « hystérie ». Elle fait le point sur le mot « hystérie » qui vient du grec « ustera », qui signifie « ustérus » et qui fait référence à cette maladie qui remontait à l'époque hippocratique et même aux Égyptiens qui croyaient que l'utérus était un animal mobile et insatisfait qui pouvait se déplacer dans le corps, se bloquer dans le cou, dans la gorge et même aller jusqu'au cerveau. La seconde partie de l'exposition approfondit le contexte historique lié à Charcot, surtout à Charcot et à l'univers de la salle pétrière, où finalement le neurologue met en place tout un système très rationnel pour essayer de comprendre cette maladie inexplicable. La salle principale de l'exposition met l'accent sur la période de la cambrure dorsale, dite aussi « arc hystérique », qui intervient dans la seconde période de la crise d'hystérie et qui va à l'encontre du mouvement naturel. Il met le corps dans un état de fragilité puisque c'est le contraire du repli mélancolique. Le corps va dans l'autre sens, va à rebours du sens naturel. Et donc plusieurs artistes seront vraiment fascinés par cette posture puisque c'est une posture qui non seulement est sensuelle, mais qui désigne une véritable souffrance. La quatrième partie de l'exposition est consacrée aux vedettes de la grande névrose puisque à cette époque-là, les scènes hospitalières et les scènes des cabarets, par exemple, sont extrêmement interchangeables. L'hystérie masculine, ça a été un grand débat à l'époque de Charcot et, au fond, c'est encore un grand débat aujourd'hui dans les études historiques qui sont consacrées à l'hystérie. Beaucoup d'artistes, d'écrivains vont se revendiquer de l'hystérie ou de la névrose, c'est aussi un mot qui est utilisé pour qualifier l'hypersensibilité de l'artiste. Gustave Flaubert aimait se définir comme une grosse fille hystérique, par exemple. Baudelaire aussi, mais cultiver son hystérie. Et donc, c'était aussi un moyen, non seulement de se féminiser légèrement pour se rendre plus sensible, plus intéressant, mais aussi de styliser son personnage et d'avoir un certain caractère moderne, finalement, puisque l'hystérie, à ce moment-là, fait partie de la modernité. Il est de bon ton pour un artiste de se proclamer légèrement hystérique. Alors, les rapports entre l'art et la drogue sont anciens. Je pense qu'il ne faut pas forcément tenter une grande archéologie qui nous permettrait déjà de regarder jusque dans les termes, par exemple, la coïncidence entre le vocabulaire que l'on emploie pour qualifier les couleurs ou l'art du peintre chez Platon, le pharmacone, la pharmacie, les médicaments, le poison, le remède, la drogue aussi. L'usage des drogues et des états modifiés de conscience, c'est toujours l'idée d'une extension des possibles de l'art. Alors, on pourra le voir de différentes manières et on verra combien, là, l'hypnose peut rejoindre le jeûne, peut rejoindre le LSD, peut rejoindre le hachiche. Plein de solutions, en quelque sorte, pour essayer de rendre l'acuité. Baudelaire a un très beau mot pour cela, il parle de vivacité. L'idée pour lui, c'est que les états modifiés de conscience, c'est une manière d'intensifier la perception. La vivacité, pour lui, est un terme très très beau. Alors, avec, évidemment, son pendant. Il y a un pendant euphorique, bien sûr, l'extension du monde et ce désir d'infini, on le retrouve toujours dans le vocabulaire de Baudelaire à Michaud, on parle toujours d'un désir d'infini. L'extension est géographique, topographique, mentale, bien évidemment, mais elle est aussi métaphysique. Ce désir d'infini, ce désir d'extension a aussi, bien évidemment, son revers. C'est aussi la chute. Il y a un dark side de la drogue qui est un dark side intéressant. Et je pense que l'art sous état modifié de conscience joue toujours sur cette étape ondulaire. Il y a bien sûr un envol, il y a cette idée d'une explosion, les feux d'artifice qu'on retrouve dans le vocabulaire du psychédélisme, un vocabulaire abstrait. Et d'ailleurs, Michaud parle de rapide abstrait. C'est assez beau comme terme. L'abstrait est presque naturellement une conséquence de cet état de modification de conscience. Si on le voit bien, beaucoup d'artistes, ce ne sera pas le cas, bien sûr, d'un Bacon, mais beaucoup d'artistes dans cette veine, Sabi, Michaud et autres, sont dans des vocabulaires abstraits. L'âge d'or, de la pratique, de la peinture ou de l'art sous psychotrope. Et effectivement, l'âge d'or aussi de la drogue, c'est-à-dire les années 60, bien évidemment, dans un contexte qui est celui, effectivement, d'une sorte de libération, doors of perception d'Aldou sexe clé. C'est ouvrir les portes de la perception, c'est-à-dire aussi ouvrir des brèches, ces brèches qui sont toujours perçues d'ailleurs comme des sortes de rétention, des inhibitions. Nous sommes dans des années libertaires où, en quelque sorte, le système social, l'intégration de ce système social par les individus fait qu'il faut absolument ouvrir les portes, libérer les forces.